Musique Salut à tous, après Legos pour la Coupe d'Afrique des clubs d'âme, nous voici ici à Salé, derrière moi, le palais des sports, pour la Coupe d'Afrique des clubs hommes. C'est parti pour le sommaire. Au sommaire de cette édition, le 26e championnat des clubs champions masculins avec un tour préliminaire à deux vitesses, les habitués de la compétition et les nouveaux venus. Des quarts de finale fratricide avec des duels marocains et angolains. Des demi-finales épiques, Salé et Toiles sportives du Sahel, 1er d'agosto contre Petro Atletico d'Angola. Une finale sous un signe de remèque de 2009 entre 1er d'agosto et étoiles sportives du Sahel. 12 équipes ont fait le déplacement de Salé, je vous propose de regarder le premier tour. 1er d'agosto, Union Bank, Aïs Salé, Petro Atletico de Luanda, Mazembe et Libelou, des noms qui vous mettent l'eau à la bouche lorsqu'il s'agit de parler basket de club. C'est pourtant le plateau royal qui a été proposé cette année pour la phase finale de la Coupe d'Afrique de club à Salé, à quelques kilomètres de Rabat au Maroc. Je suis vraiment impressionné par le team tunisien, le team morocain, ils organisent une très bonne équipe, donc c'est bon pour l'Afrique. Fantastique, je crois que les équipes ont été bien préparées, et ce n'est qu'un testament aux différentes fédérations et aux différentes organisations que ces valeureux joueurs représentent. Tel qu'on s'y attendait, ce sont ces mêmes clubs qui ont dominé les débats lors des préliminaires. D'abord le 1er d'agosto. Éliminée lors des matchs de la zone 6, elle participe à cette phase finale grâce à l'obtention d'une wild card. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seul, le club enregistre l'arrivée de son entraîneur emblématique, Mario Palma. Celui-ci a offert à plusieurs reprises le titre à 1er d'agosto. Son objectif, insuffler un air nouveau à une équipe qui semblait dormir sur ses lourds. Le team que j'ai resté est un grand, grand team. Maintenant, nous avons des problèmes au début, mais ils ont appris mon système. Je veux revenir à leurs mémoires, pour faire ce genre de travail. Et ma position est de mettre au 1er d'agosto le meilleur team d'Afrique. Ceci s'est matérialisé lors du premier match de Gomez et ses partenaires. Face d'abord à l'ennemi juré, le Préto Atletico de Luanda, battu sans commune mesure. Menez dès le début, le 1er d'agosto va revenir dans le match avec Joachim Gomez des grands joueurs. Le 1er quartan se termine sur le score de 26-23. Lors de la 2e période, le 1er haut va élever son niveau de jeu. Très bon au rebond défensif, ils projettent par contre-attaque et vont mener à la mi-temps de 16 points, 48-32. Puis ce fut au tour des Équato-Guners, battus 51 à 101. En battant l'étoile du Sahel de Tunisie, 79-62, lors de la 3e journée, le champion en titre s'ouvrait les portes du 2e tour. De son côté, Laïs Salé, le club organisateur, a aussi fait les choses en grand. Pour sa 2e participation à une phase finale des clubs, le 1er étant au Bénin l'année dernière, le club désormais entraîné par l'emblématique entraîneur camerounais Lazare Andigono a de véritables ambitions. Salé n'a pas hésité à casser sa tirelire pour recruter Bayang et Bité, deux des meilleurs joueurs africains à leur poste. Il a fallu qu'on s'adapte un peu, mais là, on s'est habitués et puis ça va, ça va. C'est encore vraiment professionnel et ils prennent soin des joueurs de la bonne manière. On a, comme chaque année, l'ambition de gagner le championnat, le championnat national, la Coupe du Roi. Et international, c'est le championnat africain qu'on est en train de jouer. Je pense qu'il y a de très bonnes équipes. L'Angola a trois équipes. Le Nigeria, je crois que tout le monde. Chaque match est important. Chaque match est un match et il faut se lever pour venir jouer. Si vous pensez venir vous balader. Soutenus bruyamment par le public lors de leurs rencontres, les Slavis ont certes tremblé lors de certains matchs, tels face aux Libyens Dalali, mais ont su revenir dans la partie et l'emporté, la patte de Lazare Andigono. Le Grand Avergne et toutes les équipes qui y participent dans le sport veulent absolument faire un résultat honorable. J'espère que le basket bon africain continuera à promouvoir le basket à ce niveau-là. Si les gros ont confirmé lors de ces éliminatoires, il ne faut surtout pas oublier la prestation courageuse d'équipes modestes telles que celle de la Guinée équatoriale King Malabo, qui aura joué sa chance jusqu'au bout, mais aura subi la plus lourde défaite du tournoi face à l'étoile du Sahel. 127, 61. Ils sont venus apprendre. Vous voyez, les autres nations sont très bien préparées. Par rapport à nous, nous sommes une jeune nation de basket, avec un en d'existence, on avait préparé le championnat, c'est vrai que ça a été très dur. Et nous rendons compte que c'est dur. On affronte les grosses nations. C'est une canne à miniature et ça nous fait plaisir de jouer à ce niveau-là. Ces matchs-là, ils sont des matchs PS pour nous. Tu sais, le basket, il ne faut pas être déconcentré ou comment on dirait, je pense, mais il ne faut pas dire que l'autre équipe n'est pas bonne. Non, on doit jouer à 100%. Nous sommes maintenant au stade des quarts de finale dont je vous propose de regarder le résumé. Le premier quart de finale oppose le Primero de Agosto en rouge à Mazembe en blanc. Pas de round d'observation. Les deux équipes, malgré des défenses serrées, se rendent panier sur panier. Les champions d'Afrique sont sur leur lancée avec Gomez merveilleux sous la raquette et Lutonda toujours à droit aux trois points. L'écart se creuse, 17-7 pour Primero. Le premier quartan se termine sur le score de 22 à 13 pour le Primero. Il ne peut plus arrêter le Primero lors du quatrième quartan et si Mazembe réussit à marquer 13 points et à emporter le quartan, Gomez et ses partenaires ont réussi le match parfait et s'imposent de 28 points, 85-57 et se qualifient pour les demi-finales. Le deuxième quart de finale oppose deux équipes du championnat anglais. Libuelo en bleu, vice-champion d'Angola et Petro Atletico de Luanda, champion national en jaune. Olympio Sipiano permet au bleu de Libuelo en deuxième quartan de prendre un peu d'air par ses tirs à trois points. 32-25 pour Libuelo après 4 minutes de jeu. Blessé sans doute dans leur orgueil, le champion d'Angola revient dans la partie et mène à la mi-temps 44-36. À 30 secondes de la fin, Petro est toujours devant. La hiérarchie nationale est respectée, 86-85. Le troisième quart de finale oppose les deux clubs marocains. Aïssalé en rouge passe à Chabab en blanc. Le dernier face-à-face entre ces clubs, l'Aïssalé l'avait remporté en déplacement 93-83. Et donc, pour les Rivains, c'est une revanche qui s'annonce, même si c'est dans le cadre d'un championnat d'Afrique. Mais l'Aïssalé est une machine à gagner. Elle est la première à entrer dans le match et de mener 13-4 après 5 minutes de jeu. Un écart maintenu lors du troisième quart-temps avec en suce des jets exceptionnels. Dès lors, la cause était entendue pour les Rivains qui vont boire le calice jusqu'à la Lille, 88-51. Le quatrième quart de finale oppose l'Union Banque en bleu qui va à l'assaut de l'Étoile du Sahel en noir. Après avoir été menée dès les premières minutes, l'Étoile du Sahel va grignoter son retard et mener à l'issue du premier quart-temps, 24-15. La troisième période est une réelle démonstration de basket qui voit Union Banque baisser les bras et être menée 88-53. Dans le quatrième quart-temps, la messe est dite, l'Étoile du Sahel mène 108-67 et va gagner le match en roue libre, 113-69. Les demi-finales opposent deux clubs maghrébins. Il s'agit de l'Aïssalé, organisatrice du tournoi, et l'Étoile du Sahel de Tunisie. Et de l'autre côté, deux clubs angolais, il s'agit du Petro Atletico de Luanda et du Primero de Agosto. On regarde ces demi-finales. La télévision aussi est là pour le grand rendez-vous. La première demi-finale oppose l'Aïssalé du Maroc en blanc à l'Étoile du Sahel de Tunisie en noir. Poussé par un public fidèle au rendez-vous, les Slavi ont débuté la rencontre pied au plancher et trois minutes de jeu, il mène 6-0 puis 11-0. C'est dans le deuxième quartan que l'Étoile du Sahel refait son notaire pour mener 28-25. Il reste alors trois minutes de jeu pour atteindre la mi-temps. Celle-ci sera siffrée sur le score de 36-29 pour l'Étoile du Sahel. Finalement, l'Étoile du Sahel est toujours devant à l'issue du troisième quartan, 51-49. Le quatrième et dernier quartan sera décisif. Dès le début de la période, Salé revient 51 parties. C'est le début d'une course au panier, chaque équipe prenant l'avantage à tour de rôle sans pour autant dépasser un avantage de 4 points. La fin de la partie est crispante à une minute. Le score est de 71 à 69 pour l'Étoile. Le dernier panier à trois points de Ramdan permet à l'Étoile de souffler. Elle mène de 4 points, 76 à 72, à 28 secondes de la fin. Finalement, les Tunisiens l'emportent, 81 à 78. La deuxième demi-finale oppose les deux clubs angolais de Petro Atletico de Luanda en jaune au champion d'Afrique antique, le Primero en rouge. Une deuxième confrontation dans ce championnat d'Afrique, la première ayant été remportée par Primero en match de poule. Les hommes de Palma vont garder l'avantage lors du deuxième quartan et atteindre la mi-temps avec 4 points d'avance, 44 à 40. Au retour de Vessières, le Primero voit son adversaire revenir à égalité, 47 partout. Mais Gomez et ses partenaires ont des ressources et remportent le troisième quartan, 58 à 69. Redoutable défenseur, les joueurs du Primero n'encaissent que 6 points. Par contre, toujours aussi efficaces à l'image de Reggie sur les tirs à 3 points. Résultat final, le Primero l'emporte et discute sa sixième finale consécutive. L'échauffement des deux équipes qui vont jouer la finale. Il s'agit de l'Etoile du Sahel en rouge et derrière moi, là-bas plus loin, le Primero de Augusto tenant du titre. En 2009, ces deux équipes se sont opposées à Sousse lors d'une finale. Cette fois-ci, est-ce que l'Etoile du Sahel va reprendre sa revanche ? On va le voir dans le résumé. C'est parti. Des retrouvailles vieilles de deux ans avec une victoire en finale désengolée sous le sol tunisien. Cette fois-ci, l'Etoile a envie d'une revanche et débute le match pied au plancher en menant rapidement 7-0, puis 11-2. À cinq minutes de la fin du premier carton, malgré un retour des rouges du Primero à six points, l'Etoile garde l'avantage à l'issue du premier carton, 22 à 16. Le deuxième est un calvaire pour le Primero, qui ne réussit à marquer qu'un seul point à sept minutes. À deux minutes de la mi-temps, le score est de 38 à 26. Toujours en faveur de l'Etoile qui réussit un match parfait. Finalement, la mi-temps sera sifflée sur le score de 40 à 32. Le troisième carton est très disputé grâce au tir à trois points de Carlos Almeida. Le Primero revient à 4 points 44-40, puis à 2 points 47-45. L'écart de quatre points va être maintenu à une minute de la fin du carton, qui se termine par 57 à 50. Le quatrième carton est la preuve du passage de témoins du basket africain. Le Primero de Yagosco qui dominait sans partage le basket voit s'éloigner son titre. L'Etoile du Sahel démontre que le titre acquis à Madagascar par la Tunisie n'est pas usurpé. Les Tunisiens gèrent la fin du match et mènent 77-58 et prennent en même temps leur revanche sur une équipe qui les avait battus en 2009. C'est un grand jour. Après la Coupe d'Afrique des Nations, on a gagné cette Coupe d'Afrique des Clubs. Et ça se voit que la Tunisie est arrivée à une étape très haute. On va affronter chaque compétition comme ça. Le score final, 82 à 60. Voilà, AfroBasket s'est fini sur cette belle victoire de l'Etoile du Sahel qui a su prendre sa revanche sur le Primero de Agosto. Cela s'est passé en 2009. Voilà, 2011, l'Etoile du Sahel succède au Primero de Agosto. Et c'est tout le basket tunisien qui se trouve encore une fois sur le toit de l'Afrique après avoir remporté le Championnat d'Afrique des Nations, rappelez-vous, à Madagascar. On se retrouve dans quelques jours. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada